Bouddha, le meilleur Wario et l'espace. J'espère que t'es encore là, Chrysler, pour voir ton Bouddha, ton refrain. Il y a beaucoup de personnes avec des cheveux blancs ici. C'est la réflexion que je me suis fait. À Strasbourg, il y a beaucoup de fous. Les mecs, tu les croises dans la rue sur un banc, ils te parlent mal. Et ici, il y a beaucoup de gens avec des cheveux blancs. Et là, pour l'instant, il est trop boum à ce qu'on est matrixé de Spider-Man. Ah, mais c'est Poxa ! Je n'avais pas reconnu le Poxa, c'est un Ditto cheveux blanc. Donc effectivement, je n'avais pas remarqué. Pour l'instant, on est parti pour cette game 1. Bouddha, qui a fait son object sur Ashama. Précédemment, je ne vois plus rien à l'aide. Les deux persos qui ont un neutral très patient, c'est normal. L'un est très fort pour forcer les approches avec ses top de prix. Oh, bonjour, monsieur ! Ah, tu t'appelles monsieur ? Ah, c'est le goût. Bouillou ! Bouillou ! Celui qui aime cette Takerra ? Je te connais, tu m'as follow sur Twitter. Tous ces gens, je les aime, alors je rigole. En tout cas, on est parti. C'est très serré, Bouddha qui a pris son object sur Ashama. Je ne sais pas si tu avais vu. Non, je n'ai pas fait gaffe. Après, est-ce que c'était vraiment un objectif ? Je ne sais pas, les deux, on ne les sent pas jusqu'à son temps. Mais lui, ça ne peut pas le faire lire. Hama a l'air donné depuis une demi-deux semaines. Ah, le confirme. On fait une couverture. Ensuite, on va couvrir une autre option. C'était cette roll, c'était bien trouvé. Et c'est plus qu'il est arrivé là, ça, c'est plus là. C'est la gamme, hein. C'est la gamme. C'est la gamme, oui. Parce que l'Inan Update, on ne peut pas essayer de l'une d'une fois. Ah, tu m'as traité de gamme. C'est un jeu beau, quand même. Ouais, effectivement, c'est Bouillou. Il n'y a même pas de camcaster. En fait, il y a une cam, mais on ne voit pas. Mais la cam, on pourra la mettre après. Et on la mettra après les games. Qu'est-ce que... Mais pour l'instant, c'est serré, bientôt deux minutes de jeu. Mais là, les deux, ils ne veulent pas perdre la stock en premier. Sauf que si tu fais la stock en premier, c'est bien compliqué. Donc voilà, Barago qui a déjà son Wax. Surtout Bouillou, si Bouillou est dans sa stock, il va se faire compter pas Pac-Man, il va t'aider petit à petit. Ça va être très compliqué. Je vais le croire, c'est-ci. Pour moi, la semaine game. Ça se reprend toujours, la pomme, c'est un lance vraiment particulier et ça explose. C'est vraiment une option, c'est un peu Emu Check, mais si tu ne connais pas, effectivement, ça prend vraiment bien l'histoire. Si tu connais, genre à tout moment, il y a juste une pomme qui arrive et... Ouais, ça sort vite. Ça sort vite. Ça va vite. En tout cas, voilà, Bouillou qui a perdu sa stock en premier et là, après ça, il se contient de fuir, de fuir, de fuir. Il s'est fait un maximum de plus en plus de sa stock. Quand t'es lége-garde, on va laisser le Pac-Man. Oh, il n'y a pas qu'ils seront, malheureusement. Dac, il y a un très bon... Oh là là, c'est un très bon F2. Dac, il vient d'échauffer à un très bon 7-play, moi j'aime beaucoup, il trouve qu'il est grave, des fois, il arrive à Cash Legend. Vraiment, un joueur avec des fondamentaux assez solides, moi je suis étonné, je ne le connaissais pas. Mais en vrai, cette force a joué pas mal de 4-4 fondamentaux, je trouve, c'est partie de ce genre de perso... Je trouve que c'est un perso, si t'as des bons fondamentaux, il te récompense bien. C'est ça. T'as la côte ! La côte, c'est la popularité. Pour l'instant, celui qui... En vrai, c'est un peu even vu que Bouddha n'a plus déjà chargé son waft. Après, camper Wario qui n'a pas son waft, c'est un peu dangereux. Camper Wario qui a son waft, c'est bon. C'est pas grave, il y a déjà son waft. Il y a déjà son waft autant le camper et qu'il ne le trouve pas. Et 74%, tant que tu l'empêches à trouver ses waft moves, comme on les appelle, il ne va pas pouvoir l'utiliser. Et pour l'instant, un métro booming qui se sort plutôt bien. Cam Bouddha qui n'a pas utilisé le waft sur ses stocks, donc il n'aura pas utilisé son waft et avoir un mid-waft à la dernière stock. Il n'aura vraiment pas utilisé le waft dans cette game. Sur le waft, une pièce maîtresse pour pouvoir carjack cette game. Il doit pas perdre ses stocks, il s'est posé à tout moment à perdre ses stocks. Regarde vraiment le son du terrain. C'est un mid-derien, il a déjà 3 minutes. Donc il y a moyen que cette game se finisse un peu plus facile. Ah bah on connait Pac-Man. On parle des Sonic, on parle des Sonic. Pac-Man pour Time Out, c'est fort. Ça prend son temps. Surtout quand vous allez voir le bout d'âge, on sait que c'est un Mario qui prend bien son temps. Il prend son temps dans le leçon, il prend les informations. C'est pas genre il prend son temps et il va tremper ? C'est juste qu'il attend d'être sûr. Il a pas approché un peu au hasard. Ah là c'est un peu bizarre, ça va peut-être passer. Il a mangé le melon. C'est très bon le melon. C'est vraiment un excellent. Peut-être dans mon top 5. Top 3 pour le melon. Vraiment le melon. Même pas de son côté. Tout le monde est d'accord pour dire que le melon. C'est une exception. La pomme qui va vers le bas, l'enclume qui va vers le haut. En fait je pense que c'est des angles qui sont posés comme ça. C'est pour ça qu'il maîtrise sa triangulation à la perfection. Et là non derrière Bouddha est d'accord. Si il y a aussi un stock à Pac-Man, la grèce sera limite. Là c'est vraiment très comique. Et là c'est possible qu'il va avoir une grosse passion. Parce qu'il sait qu'à tout moment il veut prendre un nerf, un upper. Waft. Là on est à pourcentage de nerf, upper, waft. Là il a son combo. Peut-être qu'il va chercher un raté pour trouver un setup d'une ride, un upper waft. Ce qui est très cool aussi avec le waft, c'est que même s'il n'a pas son combo, c'est pas grave qu'on s'en soit à tout moment. Il peut mettre up stage et chauffer son haut B obligatoire avec le waft. C'est pas genre... Oh ouais, merde. Mario qui est plus leur que Snake. Vous connaissez les stats. Là la game est even malheureusement. Mais la game est très even là. Attention, ouais, ouais. Trouver là, l'emdique perd et ça part. En plus il fout le rage. Il y a 100% de chance que ça tue. On va prendre la cloche, le waft de Pac-Man. Oh, dommage ! C'est très dommage d'avoir attiré ce waft. C'était bien tenté. Et ça ne touchera pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas son waft que la game est terminée. Pour le plus loin de là. Il a pris déjà deux stocks sans waft. On prend une troisième. Ça fait peur, ça fait peur ! Il a pris cette pomme ! Il y a des boudins qui n'aiment pas les pommes manifestement. Ouais, la pomme par contre j'aime pas. J'aime bien les pommes. Ça, acide et dure et... Ça dépend des pommes. Après, il y a des pommes, elles sont vraiment dégueulasses. Mais euh... Si c'est des bonnes pommes, elles sont vraiment bon je trouve. Les pommes qu'on mange à la cantine, quoi. Comme à la cantine, c'est bien mieux je trouve. C'est super. Je crois que mes pommes, j'étais trop heureux. Moi j'aime pas ça, personnellement, mais bon. Non, j'étais trop heureux. Même aux pouces actuellement, non, c'est trop bien. Moi dès que tu vois une pomme... C'est pas dans mon top 5, je pense. Parce qu'elle a quand même la pastèque, la banane... Il y a des trucs de fou, mais... C'est le neutral des deux joueurs qui... C'est vraiment, il joue... C'est même pas qu'il joue les interactions, qu'il joue les interactions en observant. C'est des fois, il joue même pas les interactions, juste qu'il se regarde et... C'est ça. Mais qui va lâcher en premier ? Très peu de hasards, très peu de... Ils s'y font et s'ils tentent un truc, ils savent qu'ils sont sur deux, tu vois. Ouais. Ils ont prise d'information, ils se disent, ouais, ce que j'ai vu et tout, ça peut être mieux. Ça peut être qu'Eblou ? Non, Eblou. Ah, Eblou. Pour l'instant, on a le... On a le final match des Pac-Man, avec la cloche qui était dans les mains, il a pas su... Il a pas été passionné. Il aime bien jeter les cloches tout de suite. On espère que son adversaire se jette dedans et Bouddha... Il est pas trop mort de ça, il est surtout mort des pommes. Je crois qu'il est mort fort comme là. Euh... Genre, il est mort une fois quand il l'a envoyé offstage, il est mort une fois quand il l'a envoyé sur l'enclut, mais il a la dernière stop aussi. Ah oui, c'est vrai que l'enclut, c'est indirectement la pomme qui a sué, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il a changé les pommes, après il a changé les pommes. Ouais. C'est pour ça qu'il commence à faire des commit. Parce que même si on a une game d'avance du côté de Foxa, le jeu passion, très passion, de Booba commence à apporter ses prix, on commence un petit peu à faire des options. Commit du côté de Foxa, malgré le fait qu'on a pris la première game, c'est que ça, ça peut vraiment être intéressant pour nous. C'est rare. On va toujours en battre. C'est vraiment très, très, très du même. Ça prend son temps, personne prend de stock, et pour ça, on monte petit à petit. J'ai l'impression de toute façon, si c'est ce matin, on a beaucoup surmonté, ça va répéter. Ouais, c'est une très bonne cliché de clé d'ailleurs. Ouais, là, il a bien senti, parce qu'on pense que la queue a tué assez peu dans la tête. Ah oui, largement. Sans souci. Tueur. Tueur au ledge. Oh, de la place. Tellement un angle. Il a die aim. Ouais, il a die aim. Mais ouais, c'est toutes les pommes. Les gars, il va stocker la pomme. Il va stocker la pomme, ouais, ouais. Faudra manger des pommes, c'est compliqué. Il aime pas les pommes non plus. On est deux, au moins. C'est dommage, on a topé de la ride. C'était bien topé de la ride. C'est le Galaga ou le Galax ? Là, c'est... Le Galaga, je crois. Le Galaga. Bon, je suis là en passeur de moi. Je crois que je vois fraises supérieures dans le chat. Ah, les fraises, c'est surcôté. Et voilà, je le dis, c'est surcôté les fraises. C'est moi. J'aime bien. C'est pas mangé. C'est surcôté. Oh, ouais, la clé. Tu prends vraiment tout. Là, par contre, je crois que ça a vraiment allié très très conséquent. Après, c'est Wario à tout moment. À tout moment, ça part en haut. Là, ça aurait pu clairement partir Nair Waft. Je vois que le nerf de Wario est un des moves les plus étranges. Là, il connecte. Et là, derrière, il n'a pas connecté. Il ne connecte pas, c'est bizarre. Pas de lag sur ce S-Mash. Le S-Mash de Pac-Man qui est très bon. Ça ne tuira pas. On a mis la Kyrousan dans ses anciens démons à faire des Wafts qui ne tuent pas. Le Waft qui était mal senti, qui était au bon moment. C'est pas grave au moment, on va gratter les poissons. Qu'importe le côté, ça ne se fait pas. Ça se tire avec vous. Après, vu la lenteur de la game, il n'y a pas moyen d'en recharger. Je pense qu'il va recharger au moins une Waft pour sûr. Un Waft complet, je ne sais pas. C'est bon, il y a déjà un Waft. Deux minutes. Deux minutes. C'est pas surcleané, mais c'est pas possible. Et ce Donner qui va tuer. Effect de l'age trap. Il faut poser une enclume pour que l'Adda s'impatiente au ledge. Finalement, on va passer ce Donner sur le ledge. On va quand même rattraper le Galaga. Il a respecté le Galaga et ruiné le combo de Fursa. Il tente de façon trop beau et ça a tout simplement marché, on va dire. Il y a gros moins de Wario qui vont cacher de nerfs. Attention. On envoie l'Hydrant directement sur le Fuxa. Encore une fois, Bouddha qui va gros commit sur un champ. Il fait beaucoup sur le ledge et ça a très peu fonctionné. Je ne sais pas avant. Alors qu'il connaît le Fuxa qui est bien match-up. Il y a beaucoup de Mika dans la vie de l'avant. Mika. Ah oui, je le souviens. Oh, c'était un poil haut, un poil loin. Bouddha en manque de vitamine C qui va directement sur cette cloche. Il a perdu sa stock sur quoi juste avant ? C'est une Pomme ou pas ? Non, je suis en Donner. C'est sur un Donner ? Ouais. Ok. On a l'air, on va voir. C'est sur la Pomme. C'est ce combo. Malheureusement, il n'a pas de Wario. Je ne sais pas si il y avait le mid. Il n'y a pas de mid pour l'instant. En tout cas, c'est le mid, mais vraiment le mid tout claqué. Oui, c'est vrai que le mid, il change de puissance en même temps. Ouais, c'est ça. Je t'ai persuadé que c'était par Chrome, c'était des paliers. Le mid waft, il y a un puissant et un pas puissant, un moyen et un puissant selon le temps de changement. Et là... Dans l'année 2017, on se rapproche de plus en plus du waft. Après là, 83%, il n'y a plus de trop de... Ouais, là, c'est du waft. Déjà, il n'y a pas de souffle. Mais moi, je suis... Peut-être qu'à force de manger des fruits, ça fait accélérer le chargement du waft. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le Smash de Wario ! Il s'est passé quoi ? Il a tapé l'hydronte. Il a tapé l'hydronte et ça a clancé avec la cloche. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a tapé la cloche en même temps que ça a clancé avec la cloche. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est assez. Attention à l'arriko quand j'ai l'arriko. On n'arrivera pas. Oh, attention. Oh la la ! Tu y vas, tu y vas. 2-0 de Foxa. Qui s'est mis la pression un petit peu, mais qui au final... Après cette game. C'était... Les deux games étaient très tendus, mine de rien. C'était très long surtout. Le joueur, il patiente. Il patiente. C'est bien. Mais c'est long. Et... Et...